les amis il faut qu'on parle cela fait deux ans que Filme mécanique est ouvert ça fait deux mois qu'on l'attend on va faire un unboxing de la UX8 de Juki le nouveau petit bébé de Juki en très haut de gamme ils ont annoncé une tuerie on l'a vu une fois à peu près à quoi elle ressemble pour le moment chez Juki le leader c'était la NX7 qui donc avait déjà un bon potentiel un bel écran il y avait déjà pas mal de trucs Juki va encore plus loin c'est un paquebot c'est la machine qui en ce moment tourne en Amérique pour le kilt pour le patch pour la grosse confection on n'est vraiment pas loin des machines industrielles pro c'est vraiment Juki ça a toujours été du pro donc voilà on va ouvrir ça on va un petit peu découvrir ça c'est mon cadeau des deux ans alors franchement je dis que c'est grand c'est grand et on va voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans puis on va essayer de faire un petit peste couture aussi alors ça c'est la boîte d'accessoires alors qu'est ce qu'il y a dedans ouais en effet il y a des choses qui sont pas mal donc on va avoir déjà ce qu'on avait déjà chez NX7 à savoir plaque point droit on va vraiment avoir et pas mal franchement métallisé ça c'est les points forts des Juki c'est les boutonnières qui sont électroniques on les découvre vite une armée de pieds apparemment ils ont bossé sur le double entraînement parce qu'on voit par exemple sur les pieds à mon avis ce qu'on a là les deux petites crantes ça va venir sans doute pour un double entraînement donc à mon avis le double entraînement va être vraiment bien performant qui ouvert des pieds un peu plus fermé petit pied pour le quilting transparent directement mis avec pourquoi pas je suis pas très bon en quilting faudrait que je prenne des cours à l'occasion les aiguilles après danser les trucs les trucs standards un bon gros manuel on verra câble d'alim standard alors ça c'est la même pédale que la NX7 donc on peut déjà dire que à mon avis la machine va être pas mal programmable la Juki aime bien mettre les doubles pédales donc ça c'est la pédale pour bosser ça c'est la pédale de fonction on peut la programmer dès que j'appuie sur cette pédale ça va me lancer point d'arrêt ça va me lancer coup de fil ça va me faire marche arrière je peux vraiment personnaliser ma machine comme je l'entends la genouillère forcément dès qu'on va vers du haut de gamme la genouillère est toujours comprise sérieusement regardez-moi la taille c'est une extension quoi c'est immense c'est ça fait la taille de mon bras ça va être un beau bébé housse de protection la laisse là moi je vais pas en avoir besoin pendant mon modèle d'expo ah ouais c'est pas mal ouais je m'attendais pas un truc comme ça à la vache c'est immense c'est vraiment immense c'est un beau jojo donc ils ont entièrement repensé l'avant on a vraiment une tablette là ou chez nx7 on avait ça d'écran là on a vraiment une tablette alors on va pas l'ouvrir tout de suite ça viendra promis alors je vois ce qui est un petit peu dommage avec la nx7 qui a été changé du coup sur la ux suite donc ux pour user experience c'est vraiment expérience utilisateur ils ont vraiment essayé de la réfléchir de façon à ce qu'elle soit la plus intuitive possible normalement voilà dès que j'ai dès que je l'allume je suis censé vraiment pouvoir l'utiliser donc chose qu'il n'y avait pas avec la nx7 qu'il y a avec la ux8 c'est le bras libre avec des rangements c'est vrai que les rangements sur 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 nx7 c'était la petite boîte mais il y avait des pieds qui se baladaient un peu partout là franchement on est plutôt pas mal car il y a de la place c'est vraiment pas mal quoi donc là je sais par exemple qu'il y aura les doubles entraînements et autres donc là pareil je vais pouvoir ranger facilement plein de trucs mes canettes certains pieds peut-être les aiguilles c'est vraiment pas mal alors ça c'est très bien c'est à la fois du son et de l'aération même aération qu'on a là côté moteur tout le bloc aline est ici avec le bloc contrôle donc ils ont bien mis une aération à mon avis il doit y avoir le moteur principal qui est là pour pouvoir expulser la chaleur avec un petit ventilateur qui doit être autonome plaque à aiguilles il y a pas mal d'informations dessus pour l'enlever ça va elle est juste clippée c'est pas comme sur elna où il faut il faut appuyer faut juste un petit coup et elle saute donc le pied n'a pas trop changé par rapport à nx7 bon c'était déjà performant à l'époque ce que j'aimais pas trop que je dis souvent c'est justement le le double entraînement qui est là je le trouve un peu léger je trouve qu'il y a mieux autre pas c'est typiquement voilà on vient on prend on clip il est bien encore une fois mais c'est un peu dommage tout est automatique aussi sur cette machine que ce soit la tension que ce soit la longueur de points on le verra un petit peu après en couture niveau des points donc ils ont vraiment essayé d'un petit peu mieux gérer les espacements voilà on sait quels sont les points pratiques utilitaires boutonnières tac 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 les points décoratifs et ainsi de suite il ya les mêmes alphabets que la nx7 je suis qui forcément c'est japonais il va y avoir des alphabets en japonais au niveau de tout ce qui va être canette et compagnie non c'est relativement bien expliqué après je vais avoir énormément de choses à découvrir quand on voit là l'épaisseur du manuel ça va ça va demander un petit temps quand même d'apprentissage avant de pouvoir vous montrer des trucs dessus alors on va brancher donc sur les hautes gammes de juki il ya toujours un temps d'allumage j'avoue c'est beau tout de suite la machine va nous demander bienvenue welcome alors tout se fait vraiment instinctivement on va dire voilà français bienvenue démarrer ah voilà qui bon alors je vais je peux la connecter à internet c'est inattendu je vais je vais mettre la vidéo en pause parce que forcément je veux pas qu'on connaisse mon réseau ni mon mot de passe on se revoit tout de suite donc voilà j'ai vite connecté à internet j'ai pas encore regardé pourquoi je suis curieux donc là du coup appuyer pour régler la position initiale de l'aiguille ok et là on est prêt à coudre et donc il ya tout il ya vraiment tout ok donc là elle me demande par exemple les points d'arrêt si je veux un point d'arrêt en début de couture en marche arrière point d'arrêt clair on dit moderne maintenant pas de point d'arrêt la tension du fil oh c'est beau ça et en plus il ya des vrais boutons je vais m'éclater donc ça c'est pour régler la tension et en fait on voit carrément si j'augmente la tension ce que ça fait c'est à dire la tension là je mets une tension plus forte au fil supérieur ou plus faible au fil supérieur on voit bien que mon fil du haut va tirer le fil du bas à l'inverse quand je descends hop là j'ai vraiment l'explication de ouais mon fil du bas va plus tirer mon fil du haut c'est génial ce qu'ils auraient pu faire par contre c'est un bouton avec un quelque part un petit ok faut appuyer n'importe où sur l'écran pour revenir en arrière c'est pas mal pareil la position de l'aiguille je peux venir décentrer mon aiguille donc non seulement j'ai la position de l'aiguille par rapport aux paramètres normal mais j'ai aussi vraiment un retour utilisateur qui est génial c'est énorme c'est génial je peux directement ici voir un petit peu en tournant si je peux aller tac ouais tac donc le milieu c'est 3.5 pourquoi 3.5 parce que je vais être à la fois à 3.5 mm de mon point le plus à gauche et à 3.5 mm le plus à droite ça veut dire aussi que ma machine va être limitée à du 7 en zigzag alors certains sont un petit peu rebuté par ouais mais du 7 il y en a qui font du neuf il faut déjà vouloir en faire du neuf un zigzag de 9 mm c'est immense est ce que réellement c'est utile non c'est plus pour un petit peu se la péter on va dire voilà faut savoir que les machines industrielles Juki peuvent aller jusqu'à du 1 cm en zigzag pourquoi ils ne le font pas sur leur sur leurs modèles familiaux je ne sais pas à creuser tac donc ça les smarts feed c'est si je veux appliquer un différentiel donc là aussi vraiment c'est super intuitif je ne m'y attendais pas quoi donc là je sais par exemple que je vais mettre un différentiel plus faible ou plus fort c'est quand j'utilise le double entraînement hop voilà tension du fil on l'a vu le coupe filet il est en off le coupe filet il est en on le coupe filet il est en off le soulèvement du pied quand je fais un pan d'arrêt ou un coupe filet il est en on ou il est en off ma longueur du point voilà là pareil je vois directement mon point s'allonger alors du 5 oui c'est le classique on n'est pas sur une grosse triple entraînement donc on va rester sur des choses classiques en 5 je peux augmenter la pression du pied électroniquement sans même à voilà c'est plus les roulettes qu'on avait en haut des machines à une époque qu'on a encore sur certains modèles non c'est vraiment pas mal on a quoi d'autre ça c'est le point voilà c'est ça aussi qui est génial ça je m'en souvenais de quand j'avais vu la démo en appuyant sur mes points en haut donc là pour le coup j'ai une petite croix ça c'est pas mal je peux venir annuler ou venir sélectionner voilà je suis en point 4 en fait en haut je vais pouvoir venir sélectionner vraiment ce que j'ai besoin si je veux un point si je veux le décoratif donc tout ça j'ai encore une fois là-haut mon tableau de points je veux le point qui est là je sais pas ce que c'est c'est le point 649 je sais que c'est du one point donc là je voulais du one point je vais dans du 1 point et après je scroll et franchement les points sont gros on sait ce qu'on va chercher c'est plutôt pas mal donc on avait dit le 649 629, 630 après bon c'est vrai c'est une tablette quoi c'est vraiment une tablette 649, 649, 650, 649 paf voilà c'est bon il est sélectionné donc là pareil quand il y a des options que je ne peux pas sélectionné je vais les avoir carrément de retiré pas en grisé sur un x7 quand je ne peux pas faire certaines actions mes points sont grisés là clairement le petit truc qui était ici il a été retiré et arrivé autre chose la largeur du zigzag donc en effet elle est à 7 je peux réduire et j'ai physiquement mes points qui se changent c'est c'est génial voilà je peux augmenter mon point quand je suis sur le point normal c'est en blanc dès que je change ne serait-ce qu'un petit truc en plus ça c'est bien il le fait de façon proportionnelle c'est il me permet pas de déformer mon point de façon exagérée c'est vraiment pas mal voilà donc festons décoratifs vintage ah ça c'est un petit peu dommage je l'aurais fait en carousel ce qu'on appelle en carousel c'est à dire que là je suis au bout du bout je ne peux que revenir de l'autre côté en carousel ça aurait voulu dire que ici ils me remettaient les points practice et machin comme ça j'avais juste à défiler dans un seul sens et pas dans trop de sens je peux aussi faire les combinaisons points donc là je crée en fait je vais sélectionner plusieurs points que je vais mettre les uns à la suite des autres et je vais pouvoir lui dire bah tu me fais ça à l'infini ou alors tu me fais ça une seule fois voilà je vais pouvoir dans un point venir sélectionner mes points j'en sais rien voilà je sélectionne des points je peux venir les effacer je peux venir les points précédents pour en effacer si je n'en veux pas c'est bien foutu c'est vraiment bien foutu là il y a un icône paramètre pour l'instant je ne vais pas trop aller dedans et il va sauvegarder voilà et j'ai ma combinaison et à côté j'ai un historique et dans l'historique il va me ressortir tous les points que j'aurais déjà lancés ah je comprends pourquoi maintenant internet ok soutien ah ça c'est bon ah c'est génial ça ça je ne savais pas si ils allaient le conserver ou pas la machine va vous donner vraiment les bases de son utilisation c'est le manuel si une fois je le perds bah en fait il est directement dans la machine voilà comment fonctionne le panneau de commande c'est voilà fonction de base en couture l'historique qu'est ce que c'est que l'historique sélectionner un historique modification de l'historique réglages commun fonctionnement principal installation de la rallongée de la table installation de la genouillère elle vous dit vraiment comment faire voilà enfilage de l'aiguille c'est carrément une vidéo c'est une vidéo de 22 secondes et ils expliquent tout c'est voilà abaisser le pied presseur claque ah c'est génial voilà c'est c'est vraiment pas mal quoi c'est pas mal au niveau des réglages bah il y a même ça quoi la position d'arrêt de l'aiguille c'est tout ce que je peux venir paramétrer est-ce que je veux que l'aiguille s'arrête en bas ou en haut le volume sonore la luminosité la vitesse du point alors c'est quoi vitesse du point vitesse de couture au démarrage ah ça c'est cool vitesse de couture au démarrage c'est par exemple si je veux que quand j'appuie sur ma pédale pour démarrer ma couture la marche se fasse plutôt de en vitesse lente ou en vitesse moyenne rapide couture de marche arrière si je veux que ma marche arrière soit plutôt lente plutôt rapide c'est c'est pas mal alors ça aussi il y a le capteur de détection de fil canette ça c'est quelque chose qui peut être un petit peu bancal parfois sur les machines ici on va vraiment calculer combien je mets de fil sur ma canette alors c'est des trucs un petit peu techniques mais encore une fois sur la UX8 on va avoir vraiment de la simplicité on va dire quel est son diamètre de fil si la canette je la remplis à fond à moitié selon moi et en fait la machine va calculer combien de points elle peut faire avant d'arriver à la fin de la canette et pour aussi vérifier ça il y a un capteur qui va venir vraiment mesurer si je suis plutôt au début au milieu ou à la fin de la canette sur certains modèles on a carrément un machin sur le bac à canette qui vient et tac tac et qui calcule en fait la position par rapport au centre de la canette c'est franchement ça passe c'est parfois c'est un peu hasardeux mais ça passe réinitialisation version du logiciel alors du coup on peut même l'éteindre ok on peut même l'éteindre par là ça marche donc couture ça c'est justement ce qu'on fait historique et donc il y a ça ah ouais joli donc là on a aussi le manuel soit en PDF on peut accéder au site de Juki c'est pas mal c'est pas mal couture alors là dedans dans les paramètres ah d'accord est-ce que je veux que mes trucs soient dans un sens ou dans l'autre je peux par exemple faire une séquence de 50 points bon 50 c'est beaucoup on va dire 5 points et je peux les faire une première fois ma machine va s'arrêter et puis j'appuie sur ce bouton tac voilà et là tac ça me fait un effet miroir c'est pas mal c'est pas mal voilà est-ce que je veux un intervalle entre mes points ou pas plutôt étroit plutôt normal ok est-ce que je veux le faire à l'infini donc là je peux enlever les paramètres est-ce que je veux qu'elle fasse à l'infini ou juste une fois ça c'est le pied elle me dit qu'il me faut le pied i c'est intuitif c'est vraiment intuitif couture donc ça c'est ma combinaison points ma combinaison points elle est même enregistrée donc je vais même pouvoir la retrouver ou alors les trois petits points je peux la modifier on peut rajouter des points donc moi je voulais au départ la supprimer donc elle va les garder en mémoire ah ça c'est génial allez on va voir un petit peu ce que ça donne en couture donc là je vais être sur le point droit qui dit couture dit ben enfilage bon la petite bobine ouais c'est pas mal ça tient c'est pas mal donc là ils me mettent bien le pictogramme normalement je ne peux pas me tromper donc petit 1 ici là ça c'est le petit truc un petit peu embêtant tac tac canette j'appuie ça tombe directe j'ai pas de questions à me poser voilà ici hop directement j'ai un petit coup de fil c'est pas mal donc la canette ça ça n'a pas changé en plus il me met un petit un petit descriptif donc oui ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule à l'époque ils avaient fait les plaques comme ça totalement transparente en fait ils se sont rendu compte que ben ouais c'était pas un vrai argument qui regarde très régulièrement à travers la petite truc et pareil on voit on voit trop rien ils ont quand même laissé une petite fenêtre tac donc ici 1 2 3 clic on est bon donc ils ont quand même laissé une petite fenêtre à la limite pour voir où on en est dans la canette ça va c'est on la voit bien donc au niveau de l'enfilage on a déjà mis ici on garde le même 1 le même 2 hop alors après toujours les règles de base on enfile toujours une machine le pied levé jamais le pied baissé donc ici là haut tac et donc le fameux enfil aiguille de c'est la petite vidéo qu'on a vu tout à l'heure je viens ici hop je coupe je descends je remonte c'est enfilé direct je peux partir en couture tac hop voilà voilà ne pas oublier de mettre le fil vers l'arrière test tissu idéal un coton tout ce qu'il y a de plus basique de vieux draps compliquant 3 pour commencer ce sera amplement suffisant donc là je peux faire une montée de pied montée de pied qui est même plutôt plutôt pas mal je peux passer mon six doigts donc c'est vraiment pas mal sinon sinon c'est ici et là je suis en vitesse très lente donc on a le monté d'aiguille le remonté d'aiguille ça ça doit être pour désactiver les griffes les points d'arrêt la marche arrière sinon c'est vraiment start and stop c'est pas mal aiguille plantée nickel franchement ça va c'est pas mal le point d'arrêt est bien géré hop on va avoir à fond c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon 9 ouais ça passe 2 x 9 je suis fou je sais alors là pareil toujours penser à on va faire une cale ce qu'on appelle une cale de tissu parce qu'une machine à coudre ça n'aime pas monter les escaliers on va aller un petit peu plus lentement oh même pas elle passe donc là j'ai le fameux je peux monter ouais non franchement ouais on va bien s'entendre bon je suis à 18 ne reproduisez pas ça chez vous ouais c'est beau c'est vraiment beau c'est du beurre j'ai quoi de super épais dans le coin je dois avoir un bon cuir donc là j'ai un velours d'ameublement j'en ai 4 épaisseurs donc je peux facilement soulever sinon j'ai la genouillère voilà donc là l'idéal aurait quand même été de mettre le double entrainement parce que c'est un velours d'ameublement punaise si j'avais eu ça quand je commençais à coudre donc là c'est la fameuse vitesse de marche arrière dont je parlais tout à l'heure donc du coup on peut la régler et ben on va vite voir dans les réglages vitesse du point de couture vitesse rapide pour la vitesse marche arrière voilà ok couture je repars voilà c'est vraiment pas mal voilà donc là je me suis mis en marche arrière vitesse lente et donc si là j'appuie sur la marche arrière je suis en vitesse lente alors que si maintenant je me mets réglages vitesse rapide ben là ma marche arrière va aller couture on va aller rapidement voilà donc bien sûr dès que j'arrête ma marche arrière ma machine se stoppe un petit peu automatiquement on va essayer d'un petit peu plus épais allez donc là rien que déjà là l'ameublement je suis franchement c'est très très bien c'est nickel on va voir ce que de cuir donc c'est mon cuir que j'ai l'habitude d'utiliser en démo voilà aussi ça c'est d'une autre machine pour montrer que c'est pas bien de forcément la forcer là je suis en jaune on va pouvoir comparer et hop on va voir déjà si j'ai une capacité de glisse ouais franchement elle a une capacité de glisse qui est pas mal je pense que ça c'est dû au pied au nouveau matériau des pieds les pieds ont de plus en plus tendance à quitter l'acier pour aller vers des matériaux un petit peu plus composites alors pas en plastique il y a une fenêtre plastique pour un petit peu voir où on va mais c'est vraiment l'acier du pied qui va être un petit peu traité pour être un petit peu plus glissant ce qui évite d'acheter pour certaines matières des pieds téflon ou des pieds rouleaux normalement pour du cuir là il m'aurait fallu un pied rouleau là franchement la machine glisse assez bien pour le passer mes deux épaisseurs de cuir sans trop de soucis pareil même sans l'aiguille cuir ça tapote un peu c'est normal on a un point qui va venir appuyer comme un fou furieux mettez des aiguilles cuir quand vous voulez bosser du cuir ou du simili cuir c'est des petites lames donc ça perfore un petit peu mieux vous aurez moins de soucis est ce que je suis fou oui allez hop on va essayer de voir si ça passe déjà sous le pied ça passe sous le pied voilà mes quatre épaisseurs elles les passent mais elles l'aiment pas trop quoi elles me les passent elles me les passent là pour le coup il aurait fallu un pied à l'aiguille cuir et peut-être un pied un petit peu plus plus rouleaux ou autre allez on va quitter le cuir on va quitter les épaisseurs on va vite essayer les zigzags un beau zigzags donc il y a forcément la plupart des points utilitaires elle a mis combien de points utilitaires ? 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35 ok elle a mis 40 points utilitaires et il y a 21 boutonnières pour un bouton pour les appliquer il y a aussi pas mal de points après des points de déco en fin de compte il n'y en a pas tant que ça quand on regarde des one point c'est à dire des trucs que normalement on fait en solitaire on a 45 des décorations vraiment des points de décoration là pour le coup il y en a un petit peu plus il y en a 86 les points vintage de kilting il y en a 37 des fertilizer lace ça je ne sais pas trop ce que c'est il y en a 15 il faudra que je les teste à l'occasion en termes de points c'est pas mirobolant on a vraiment une machine qui va plutôt être là pour de la confection c'est de la machine pour faire du vêtement pour vraiment bosser on est limite sur du pro plus 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 on est largement plus loin qu'une 780 en termes de puissance de performance ça sur la 780 ça commence un peu à douiller il faut mettre le double entraînement et on ne sait pas trop si ça passe pareil les boutonniers là dessus ça va être royal je pense que je vais les faire à la fin mais ça va être royal alors le zigzag qu'est ce que ça dit le zigzag ? donc là encore une fois je peux gérer la longueur la largeur donc là j'ai vraiment des boutons physiques j'aime pas le tout tactile personnellement ici avoir des boutons qui me permettent de cran par cran savoir ce que je fais comme réglage c'est tellement plus agréable quoi et puis pareil en plus on a le retour utilisateur de ce qu'on fait c'est pas mal si maintenant je mets un zigzag à zéro on voit bien que c'est du point droit allez on va le faire de base est-ce que je peux le changer en cours ? oh oui je peux le changer en cours oh génial oh génial je peux le changer en cours ça c'est génial il y a beaucoup de pas de choses qui me demandent si quand elles font l'utilisation de leur machine vraiment en cours voilà il y en a qui se mettent en fait en vitesse comme ça tac qui partent alors un petit peu plus vite faut pas exagérer qui partent comme ça et puis qui à un moment donné vont aller sur du beaucoup plus fin puis qui vont revenir progressivement sur du gros et là on peut vraiment le faire en cours quoi ça c'est plutôt cool c'est vraiment plutôt cool donc là voilà je peux vraiment venir faire varier mon zigzag au fur et à mesure de la couture pareil un zigzag ce qui est bien aussi de voir c'est de se mettre généralement on le fait à peu près du zigzag à 6 voilà à 6 on part d'abord sur le max voilà je fais un point d'arrêt parce que j'ai pas eu le réflexe appuyer sur le start and stop et après on fait l'inverse pareil est-ce que ma machine me permet de me brider où est-ce que je peux aller à 0 ? je peux aller à 0 ah ça c'est chouette je peux passer de l'un à l'autre comme ça voilà et puis donc dans mon historique elle m'a dit qu'avant j'avais fait du point droit tac donc ça veut dire que mes points favoris en fait je peux d'ailleurs les mettre en favoris non ça c'est dommage si je pouvais faire des favoris il me suffisait d'aller dans historique sélectionner à la place de tout le temps aller dans chercher mon point aller dans telle ou telle section pour faire ci non là non claque ça c'est cool donc j'étais là dessus donc oui je peux faire un zigzag à 0 vous vous entoulez normalement un zigzag à 0 c'est pas prévu la machine elle est pas prévu de faire ça et je peux vraiment augmenter voilà du 0,2 à du 0,2 0,2 c'est vraiment très dense c'est vraiment très 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 dense tac ça ressemble à ça du 0,2 donc on va aller un petit peu plus alors vous le voyez peut-être pas mais l'aiguille aussi ma position d'aiguille s'arrête elle me dit vraiment où est mon aiguille ouais franchement ça rocke donc après forcément il y a tout ce qui va être lié à la pédale parce que on a une autre pédale et du coup on peut un petit peu programmer sa pédale donc déjà j'ai de la pédale est-ce que je peux avoir quand même mon start and stop ? non l'utiliser avec le rheostat le broucheton vraiment elle est explicite quoi ça va me dire le bouton marche arrêt ne peut être utilisé lorsque la machine à coudre équipée de la pédale rheostatique voilà on peut partir on va se remettre sur notre point favori c'est beau là j'ai la fameuse double pédale voilà la double pédale elle est programmée pour faire de la marche arrêt mais je peux justement c'est ça qui est génial avec en fait avec Juki c'est la capacité voilà le fonctionnement de l'interrupteur au pied je peux lui dire quoi faire est-ce que je veux la couture d'un point d'arrêt ? est-ce que je ne veux pas de fonction ? aiguille en haut, aiguille en bas, coup de fil, relevage automatique du pied alors souvent ça fait un peu des conflits puisque je sais que Florie elle aime bien quand elle appuie sur la double pédale que ça lève ou que ça baisse le pied moi je suis habitué à la genouillère je préfère que ça me fasse un point d'arrêt donc après ça c'est un petit peu dommage quand il y a plusieurs utilisateurs sur une même machine pouvoir enregistrer les fonctions que l'on vient de mettre et du coup créer des profils d'utilisateurs ça aurait été pas mal tiens accessibilité mettre quoi là dedans accessibilité ah d'accord ok non l'interface non elle était mieux quand même le long voilà donc là je sais déjà que j'ai fait nombre de coupes ça aussi c'est beau durée sous tension cumulée durée de fonctionnement bon c'est pas mal oui je peux aussi définir si j'ai une aiguille double ou pas et puis je peux même régler après donc on était à l'interrupteur du pied donc du coup je suis là je retourne en couture là j'ai fait mon point d'arrêt donc voilà donc je pars bah là elle me fait mon point d'arrêt alors ce qui est génial c'est que je peux aussi lui dire que mon point d'arrêt en fin de couture c'est de la marche arrière donc là je pars voilà là elle me fait mon point d'arrêt en marche arrière et je peux ensuite lui dire ah bah voilà tu me fais la coupe du fil dès que tu me fais un point d'arrêt donc là je pars voilà je lui fais ça elle me fait mon point d'arrêt et elle me coupe voilà mais le pied reste en bas donc après je peux aussi lui dire non seulement ah non c'est génial quoi c'est un bijou donc là je pars en couture je fais mon point d'arrêt voilà elle fait mon point d'arrêt elle me coupe elle me lève le pied allez hop on repart pareil je peux lui dire tu me fais un point d'arrêt en début de couture tout est à portée de main quoi tout est à portée de main ils ont fait un sacré beau boulot voilà ah ça aussi la gestion des erreurs encore une fois c'est explicite abaisser le pied presseur il faut que le pied presseur soit en bas voilà clac allez je pars en couture elle me fait mon point d'arrêt voilà hop je coupe mon fil elle me fait mon point d'arrêt clac hop et je me lève le pied je mets ma deuxième pièce à abaisser le pied presseur tac etc etc non c'est génial ah ça c'est génial il y a un gain de temps et c'est satisfaisant en plus quoi voilà bon on va quand même voir le reste hop donc là on l'éteint je suis curieux de voir si en la rallumant elle a enregistré en fait mes derniers paramètres donc là je vais lui mettre une combinaison de points par exemple ou je sais pas un point spécifique et je veux voir si je veux voir si elle me fait le ouais elle retient ah ça c'est génial elle m'a retenu déjà le début de couture le fin de couture en fait tout ce que j'avais fait auparavant euh et là du coup je veux voir dans les stories que j'imagine que oui elle m'a retenu en plus elle m'a retenu que j'étais en ça que j'ai cousu comme ça alors ça aussi ça va être intéressant si maintenant je reviens à la base 4 on va faire un test couture à la con tac ah oui c'est vrai j'ai le réusta je déclenche le réusta voilà voilà fais moi le point d'arrêt ok ah ça c'est en fait c'est encore plus cool que ça ah ça c'est vraiment très cool je crois qu'elle elle retient même non elle retient pas les réglages comme ça ok d'accord donc on était à historique à celui là voilà qui était pas le même donc on va remettre des points d'arrêt un petit peu voilà hop on parle en couture voilà on lui demande de faire un point d'arrêt comme on lui a demandé de faire un point d'arrêt elle me coupe le fil bla 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 on éteint voilà ça met toujours 5 secondes que les condensateurs se déchargent on allume et est-ce qu'elle va me mettre sur mon zigzag ou est-ce qu'il va falloir aller dans l'historique ok va falloir aller je crois dans l'historique ah bah non ok elle me remet c'est même le dernier point que j'ai utilisé ça c'est cool ça veut dire que je peux arrêter ma couture parce que j'en ai marre le lendemain je reviens et j'ai j'ai littéralement tous les paramètres que j'ai que j'ai fait ils sont en mémoire c'est bravo non vraiment bravo bravo de chez bravo c'est là je suis impressionné je suis impressionné bon c'est pas tout c'est pas tout mais entretien c'est pas tout d'avoir une super machine il faut savoir aussi l'entretenir hop tac donc ici je soulève ça vient tout seul tac tac il n'y a pas de vis ok donc voilà au niveau huilage on est sur les mêmes choses alors ouais petite note donc juki a aussi ce qu'on appelle des plaques point droit c'est dans les accessoires voilà là en fait j'ai deux plaques ça c'est la plaque point droit ça c'est la plaque zigzag elle a vraiment une grosse ouverture ici à ce niveau là pour permettre justement de faire le zigzag la plaque point droit c'est la même mais l'ouverture est totalement différente je n'ai juste qu'un point c'est vraiment de la plaque dite pro ma plaque point droit en fait là je peux pas la mettre comme ça je suis obligé de changer les griffes et en fait juki sont les seuls pour l'instant sur lesquels on va optimiser la chose bah ouais pourquoi avoir les mêmes griffes pour une plaque point droit où la machine il faut essayer de limiter au maximum l'endroit où peut s'introduire le tissu donc du coup juki et alors l'échanger c'est très simple si je viens je soulève voilà là je viens d'enlever mes griffes et je place mes nouvelles je viens voilà c'est bon c'est mis et donc après mettre la plaque c'est très simple je viens ici hop j'appuie tac tac si mes griffes sont bien mises voilà et voilà c'est bon là j'ai mes griffes en plaque point droit et comme je me suis arrêté en zigzag bah là je vais taper forcément dans ma plaque à éblis et donc bah j'ai des griffes qui sont adaptées à ma plaque voilà donc pour l'enlever encore une fois je check et hop c'est bon j'enlève donc le crochet est plutôt pas mal le doigt d'arrêt facilement changeable parfois ça peut arriver quand on a des bourrages que le doigt d'arrêt ait des faiblesses mais là bah c'est facile à changer c'est une belle vis qui le tient d'ailleurs la vis qui est là là j'ai le coup de fil le boîtier canette c'est un petit peu dommage pour l'huilage on est obligé de l'enlever certains boîtiers canettes normalement sont percés en leur centre pour pouvoir huiler facilement après l'huile on la met facilement le nettoyage vraiment est pas mal hop tac un petit peu plus délicat va être à mon avis le celui du je l'ai mal remise là excuse me voilà merci le nettoyage du haut va être un petit peu plus embêtant donc là oui je vais devoir dévisser ici pour pouvoir faire le nettoyage donc il y a cette vis là voilà et une vis à mon avis ici c'est là qu'il faut juste légèrement dévisser oh ça va c'est simple c'est simple ça vient tout seul il n'y a pas d'accro donc là voilà pareil pour le nettoyage c'est relativement simple donc ça c'est le moteur pas à pas ça sent le neuf ça c'est le moteur pas à pas pour le zigzag on va pas celui de la levée de pied donc ça c'est l'électronique pour la boutonnière donc le moteur pas à pas zigzag il répond que là donc à mon avis le moteur pas à pas pour la levée de pied et le double entraînement est là-bas pour le différentiel du double entraînement on va plutôt dire donc le double entraînement c'est le même que la NX7 c'est un qu'on retrouve chez Pfaff alors on voit vraiment le mécanisme qui est là ce mécanisme là c'est le mécanisme du double entraînement et en fait on voit bien que quand mon aiguille voilà il y a vraiment tout le bloc qui est là qui bouge voilà et donc voilà même au niveau entretien c'est c'est pas la mer à boire c'est deux petites vis celle-là que j'avais montré tout à l'heure donc c'est celle-ci qui a dévissé et donc celle du côté et après pour le remettre ah ouais ils ont changé ça aussi je peux vous le montrer c'est trois fois rien en fait à l'époque ici c'était vraiment un truc où il fallait bien insérer dans la NX7 pour pouvoir activer l'enfilé aiguille là ils ont dû changer par un doigt je pense que oui c'est pour des notions praticité donc hop j'en mets là même l'entretien du haut on est sympa on est plutôt bien bien fourni je vais peut-être voir dans le manuel aussi ce qu'il propose exactement pour l'entretien voilà non plutôt intuitif c'est bien quoi c'est bien donc du coup on va réenfiler sa machine alors pour ceux qui me demandaient en terme de gabarit on est vraiment sur l'équivalent de NX7 donc déjà hop est-ce que c'est soutien fonctionnement du corps principal maintenance qu'est-ce qu'ils me mettent dans la maintenance ok alors retirer le bac à canettes ouais le pinceau pourquoi pas allez-y à l'aspirateur vous n'allez rien pouvoir abîmer voilà le... ouais l'oreille contre le doigt d'arrêt clac clac mettre la machine hors de tension laissez la machine en mode verrouillage est-ce qu'il y a aussi dans le manuel d'instruction donc ça c'est vraiment le manuel alors il est en anglais ça c'est un peu dommage ils auraient pu mettre une version française il est en PDF complet il y a même les astuces de couture à quoi sont utilisés les points ça c'est top quand même c'est top est-ce que je peux agrandir ? oh oui je peux agrandir je suis un gamin à Noël quoi ouais ça c'est toutes les erreurs qu'il peut y avoir ouais donc en fait toutes les petites vidéos qu'ils vous mettent c'est exactement les mêmes que dans le manuel ça c'est plutôt cool donc couture allez couture je veux changer mon point du coup moi je veux faire des boutonnières la classique on va faire la classique c'est encore ce qui est mieux pour tester donc je peux mettre mon pied alors tac 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 oui je voulais juste lever mon aiguille à la base hop voilà donc là j'ai branché tout ce qu'il faut en haut en bas on est bon la machine elle est initialisée hop ça je peux mettre en effet correctement donc pourquoi j'adore les systèmes de Juki ? parce qu'il n'y a pas de palper si je veux faire une boutonnière chez Elna il faut que je descende ce petit truc là et en fait le pied va venir comme ça et taper dans le palper sauf que si j'ai de l'épaisseur bah mon palper il va avoir des fausses informations donc ma machine va commencer à déconner ce sera pas top quoi là ma boutonnière est entièrement gérée par la taille du pied et par le laser qui est dans le pied donc là typiquement j'ai juste à faire start et voilà je n'ai pas d'erreur je n'ai pas d'erreur possible bon là j'avoue ma boutonnière je n'ai pas mis de bouton elle est petite donc encore une fois je lui ai demandé de faire un point d'arrêt de début un point d'arrêt de fin elle me fait un coupe fil auto donc là je peux retirer j'ai déjà ma boutonnière qui est faite on va quand même en effet lui donner un petit peu plus de largeur à ma boutonnière et donc bah ma machine ici va me dire exactement où j'en suis dans ma boutonnière si je fais doucement je vois vraiment ce que fait mon aiguille le trajet de mon aiguille avant j'avais fait une boutonnière trop petite là elle est beaucoup trop longue ça c'est quoi le maximum en boutonnière ? parce que si déjà j'ai une machine qui peut passer de l'épaisseur de la laine et compagnie ce serait con qu'elle ne puisse pas me faire des boutonnières pour des très très grands boutons c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? 2 phalanges le bouton quand même c'est un peu gros et encore une fois je peux gérer mais voilà je l'ai un visu c'est génial c'est génial c'est vraiment génial voilà c'était C'est la UX8, super bécane à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est de la machine pour débutant qui implique qu'il n'est pas pour débutant. C'est clair qu'une personne maintenant qui va juste faire de temps en temps de la couture, il n'a pas besoin de ça. Ça reste une machine qui est chère, très chère, mais derrière il y a la performance. Je pense que je vais bien m'amuser avec. J'ai hâte de l'avoir en démonter pour pouvoir faire l'entretien. Je suis curieux de ce que ça peut donner. C'est fluide, l'écran est bien historique. Je vais avoir tous les points que j'ai fait à découvrir. Si vous faites du patch ou si vous voulez faire une activité de confection ou autre, c'est presque même mieux d'avoir ce type de machine plutôt qu'une piqueuse plate et une autre à côté qui fasse le zigzag, c'est complet. C'est vraiment une machine complète. On ne peut pas se tromper, il y a tout. On va vraiment avoir tous les réglages qui sont à portée de main. Venez la tester. C'était Phil Mécanique. A très bientôt. Ciao. Ciao.